tu sais comment ça marche si j'ai pas encore la question à ton avis j'ai posé quoi comme question question relative au bonheur à vous pourquoi je te pose une question relative au bonheur parce que c'est important pour moi c'est important pour toi c'est important pour tout le monde et pourquoi là aujourd'hui je te pose une question sur le bonheur je sais pas particulièrement pourquoi aujourd'hui mais de manière générale c'est quelque chose à laquelle c'est un sentiment auquel on est très sensible t'es heureux aujourd'hui j'ai toujours été heureux j'ai cette chance de faire partie des gens qui sont heureux facilement heureux facilement parce qu'il n'y a pas tellement d'attentes portées sur les autres mais beaucoup d'attentes portées sur eux mêmes donc c'est facilement facile pour moi d'accéder à cette forme de bonheur et donc je suis heureux mais dire que je suis totalement heureux forcément non on est tous des puzzles incomplets et donc il doit manquer l'une ou l'autre pièce et je ne désespère pas de pouvoir glaner tout prochainement l'une ou l'autre pièce c'est à dire que à 43 ans quand en 2,45 quand on peut comparer déjà en bagarre c'est 42 c'est pas 43 à l'accord je suis très à l'aise avec mon âge mais c'est juste pour rapporter un élément de précision c'est 42 et pas 43 à 42 ans tu as connu des phases où tu n'étais pas complet c'était quoi ces phases où tu n'étais pas complet alors à titre personnel les phases où j'étais pas incomplet c'était des phases où l'autre avait une certaine pas en prise pas du tout j'ai jamais été ce type de personne mais en tout cas en moi était réservé je réservais une place à l'autre assez importante je veux dire par là qu'il y a des injonctions qui font qu'on n'est pas toujours complètement soi même notamment des injonctions familiales où il est bon il est de bon ton d'adopter certaines attitudes certains comportements et je dirais certaines façons d'agir certaines façons de faire qui faisait que j'étais pas complètement libéré mais là je te renvoie un passé très lointain je n'ai même pas de souvenirs précis mais simplement j'ai une une notion qui me vient en tête comme ça lorsque à l'adolescence on t'invite à faire ceci cela et éviter ceci cela parce qu'il faut rentrer dans des cases il faut répondre à des codes et moi comme je n'ai jamais épousé ces codes forcément je détonnais un sociologiquement ou sur le plan relationnel la famille aujourd'hui c'est ce qu'il y a de plus compliqué à gérer c'est pas là c'est parce qu'il y a de plus compliqué selon moi c'est vraiment les codes sociétaux les normes sociétales qui font que c'est difficile de pouvoir être soi même face à je dirais une certaine une certaine pression sociétale et à côté de ça ou en son sein il ya aussi effectivement ces pressions ces pressions familiales après moi quand je parle de présent familial c'est parce que mes parents sont nés ont grandi de l'autre côté de la méditerranée et forcément quand ils quittent leur maroc natal pour venir en france et qu'ils ont des enfants ils ramènent un petit peu du maroc et quand ils ramènent un petit peu du maroc forcément il rappelle il ramène avec eux certaines valeurs et certaines certaines représentations marocaines qui font que je me reconnais pas forcément dedans puisque moi je grandis en france et donc j'ai un cadre qui est tout à fait différent il ya 95% de ces normes marocaines qui me vont très bien et je suis très à l'aise avec ça et je suis même très content mais il ya une partie qui me correspond pas par exemple moi qui suis originaire de la campagne marocaine c'est pas très bien vu de rire de beaucoup rigoler de s'amuser etc pour eux l'homme il faut qu'il tire la tronche il faut qu'il soit sérieux il faut qu'il soit comme ci il faut qu'il soit comme ça et ça c'est un des trucs qui me pesait par exemple quand j'étais jeune parce que ma mère qui aime rigoler elle était très heureuse que le dernier de ses six enfants soit quelqu'un de très joyeux très 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 humoristique très le petit clown qui fait qui fait rigoler tout le monde mais ça c'était pas forcément bien vu de la part de tout le monde alors je sais pas si ça m'apporte quelque chose en tout cas je sais que c'est très bien je sais que c'est très bien je sais qu'il ya des études à l'appui de ce que je dis qui disent que le rire est un véritable médicament ça fait du bien aux gens c'est la raison pour laquelle dans des périodes troubles dans des périodes sombres dans des périodes de tumulte beaucoup se réfugie et se réfugie dans l'humour dans le rire ça fait du bien et donc si ça fait du bien aux autres ça me fait du bien à moi donc je me dis qu'on est dans un rapport win win rapport gagnant gagnant dans ton entourage par moi qui est ce qui te fait le plus rire beaucoup de gens m'ont beaucoup fait rire faut savoir que quand tu grandis dans un quartier tu n'as pas 25000 options il faut savoir te battre il faut savoir un peu break et il ya deux trois choses qu'il faut qu'il faut savoir faire et notamment faire rire grandir dans un quartier c'est beaucoup beaucoup de plaisir beaucoup beaucoup de bonheur mais si tu es un petit peu en dehors de la norme tu peux te faire écraser par le groupe quand je dis le groupe c'est tout le quartier donc en fait dans dans mon quartier où j'ai grandi on était très nombreux à aimer rire et savoir faire rire les autres ce qui fait qu'autour de moi j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont fait rire est dit m'a énormément fait rire je parle d'est dit je peux parler beaucoup de gars ils se reconnaîtront est d'une rachide je vais pas tous les cités parce que tu n'aimes pas quand je fais un catalogue de personnes ne les connaissent pas les connaissent pas mais on a tous un se dit non à rachide autour de soi on a tous quelqu'un qui nous a toujours fait rire on a toujours on a tous eu quelqu'un dont la compagnie était très bonne on recherchait cette compagnie parce qu'en compagnie de ces personnes là tu es complètement toi même et quand tu es complètement toi même tu es aligné avec ton système de valeurs tu n'es pas là à échapper à quelque chose qui te fait plaisir donc on a tous un asdine ou un rachide autour de nous mais il n'y a pas que des asdine et des rachides je pourrais citer une flopée de personnes est ce qu'on peut rire en tout temps c'est pas qu'on peut rire en tout temps on doit rire en tout temps il n'y a pas très longtemps une fille elle se reconnaîtra elle me rappelait l'attitude qui était la mienne lors du décès de mon père ça n'est pas parce que j'ai perdu mon père ça n'est pas parce que j'ai perdu quelqu'un qui était très important pour moi que tout va s'effondrer c'est pour moi une séparation ici bas pour se retrouver ailleurs dans un au delà donc c'est pas parce qu'il ya eu cette séparation que je vais tirer la tronche ok la douleur est là ok le chagrin est là ok le poids de l'événement est là mais on rigole on rigole et donc je considère qu'en toutes circonstances c'est pas qu'on peut mais on doit rigoler et quand je dis qu'on doit rigoler c'est pas forcément faire des vannes et tout ça c'est dépassionner l'instant et dépassionner l'instant c'est retirer ce correct ce caractère et ce critère trop solennel c'est pas parce que tu es au boulot tu as ton responsable ton directeur que tout à coup il faut que tu te figes non et j'ai discuté avec quelqu'un il n'y a pas très longtemps qui est un poste assez important au département et qui disait apprécier ça ça chez moi parce qu'en fait on s'en rend pas compte mais il ya plein de personnes qui face à d'autres personnes et leur prête un ou nora un aura une aura une aura une aura alors prêt une aura une stature une position une puissance un pouvoir et ça et d'un coup il faudrait que tu sais pas bouger jacques a dit pas bouger pas rigoler pas éternuer je les laisse pas sortir qu'est ce que c'est que ces bêtises moi en toutes circonstances et quelle que soit la personne j'ai envie de rigoler je rigole et lui il aimait ça il me disait enfin il me faisait comprendre que c'est pas une attitude qu'on a l'habitude d'avoir devant lui et il aime ça il n'y a pas très longtemps je te renvoie un épisode qu'on a vécu toi et moi il s'avère qu'apparemment il y avait quelqu'un un homme je peux dire de pouvoir mais un homme qui a un certain statut et tu as énormément ri lorsque tu as vu que je le vannais que je le clashais en fait je m'en fiche moi de qui il est et tu disais même reconnaître enfin voir en lui deviner que ça lui a plu que je le clash autant parce qu'on n'a pas l'habitude de se comporter comme ça avec lui et c'est pour ça que je dis ça permet de dépassionner les situations ça permet de dépassionner les relations et il est bon de rire bon bon de rire quelle est la meilleure manière pour toi de se comporter au quotidien pour moi la meilleure façon de se comporter au quotidien c'est d'être complètement soi même nous ne sommes pas les meilleures personnes nous ne sommes en compétition avec personne mais être soi même c'est déjà une victoire sa victoire et quelle belle victoire se dire que face à 8 milliards d'individus contenter un tel un tel un tel un tel un tel un tel s'échapper s'abandonner et s'oublier c'est la pire des tortures je deviens telle personne face à telle personne je deviens tel individu face à tel individu et je ne suis pas moi même et en fait on peut échapper à toutes les personnes mais quand on est seul avec soi même sa conscience son âme son âme nous rappelle à l'ordre donc être complètement soi même c'est être quelqu'un de libéré libéré délivré c'est être complètement libéré je dirais de tous ces carcans de tous ces attendus je suis telle personne je te conviens c'est bien je te conviens pas c'est pas un souci il y aura d'autres personnes est-ce qu'on est la même personne tout au long de sa vie j'espère que non je pense que la bêtise elle est plutôt dans les premières années de sa vie et c'est normal parce que je considère que les premières années de sa vie c'est une période d'apprentissage une période de formation une période de construction et forcément fait des erreurs donc passer un certain âge arriver à un certain âge passer un certain cap j'espère qu'on n'est plus la même personne qu'on l'était avant et j'espère qu'on ne fait plus les bêtises qu'on faisait avant par exemple je suis devenu quelqu'un de très très sage dans mes relations alors qu'avant je pouvais dans certaines situations être plutôt sanguin la sagesse aujourd'hui le poids des années mon cheminement spirituel fait que je ne peux pas toujours avoir raison et face à certaines situations faire ça certaines contradictions faire ça certaines attitudes c'est pas la peine de rentrer en conflit ok il a sa position j'ai ma position peut-être que je ne lui je n'arriverai pas lui faire entendre raison et c'est pas un problème je vis avec ma position et que cette personne vit avec sa position donc j'ai évolué et a beaucoup plus de tolérance aujourd'hui qu'il y en avait avant donc je réponds à ta question en disant j'espère que non j'espère que on évolue on grandit et on n'est pas la même personne passé un certain nombre d'années qu'est ce qui t'a fait évoluer les épreuves de la vie c'est les épreuves de la vie qui te font grandir on ne se souhaite pas le pire on se souhaite tous le meilleur mais c'est dans le pire qu'on va glaner le meilleur dans les événements très difficiles qu'on apprend à se connaître qu'on découvre qui on est réellement à l'intérieur cette espèce d'enveloppe corporelle je dirais cette espèce d'extériorité elle s'efface face à la vérité la vérité c'est ce qui est à l'intérieur et cet intérieur cette intériorité ne peut s'exprimer que face à l'adversité cette adversité ce sont les épreuves c'est la maladie c'est la perte d'un travail c'est une séparation c'est un décès que sais-je ce sont des épreuves qui sont très difficiles qui sont très lourdes et c'est face à ces épreuves là que soit tu triomphes ou soit tu t'enfonces et pour les personnes qui sont en cours je dirais d'enfoncement il faut toujours qu'il y ait des personnes pour pouvoir les sauver je dis les sauver c'est un terme un peu épais mais c'est simplement pour dire que c'est la politique de la main tendue un coup c'est toi qui me viens en aide un coup c'est moi qui te viens en aide et en fait nous avons été créés en société nous sommes des êtres humains nous sommes pas des arbres comme ça éparpillés et encore même l'arbre c'est pas un bon exemple parce que les racines communiquent à l'extérieur les arbres sont séparés mais sous sol ça communique donc ce que je veux dire par là c'est que ce sont les épreuves qui nous font grandir c'est elle qui nous rende meilleur c'est elle qui nous renforce de la terreur et une fois que j'ai suffisamment de force à la terreur cette force il faut que je l'utilise au bénéfice d'une autre personne qui est en souffrance une troisième guerre mondiale ça te fait peur ? moi ça ne me fait absolument pas peur moi ça ne me fait absolument pas peur parce que pour moi c'est un révélateur c'est un marqueur du vrai et du faux une troisième guerre mondiale n'est là que pour révéler ceux qui sont dans la vérité et ceux qui sont dans l'erreur ceux qui vont vers la lumière et ceux qui s'enfoncent dans la pénombre bien évidemment j'espère pour ma propre personne, pour toi, pour ma famille, ta famille et pour toutes les personnes que nous aimons connues ou inconnues nous souhaitons le meilleur pour chacun et chacune donc on aimerait que tout le monde aille vers la lumière cette troisième guerre mondiale qui nous est annoncée et qui nous est promis depuis très très longtemps en réalité elle ne vient que terminer un chemin qui a été emprunté depuis très très longtemps en réalité quand il y a des pertes, c'est des pertes qui ont déjà été préparées bien en amont ça veut dire ? ça veut dire que malheureusement il y a certaines personnes qui ne sont pas à l'écoute des signes avant-coureurs elles ne sont pas à l'écoute de ce qui se passe elles ne sont pas à l'écoute de ce qui se dit et elles ne ressentent pas les choses en fait quand il t'arrive quelque chose, je parlais d'épreuve tout à l'heure c'est très rare que ça t'arrive du jour au lendemain il y a toujours des signes avant-coureurs il y a des éléments qui viennent comme ça te faire vibrer te faire vibrer, qui viennent te remuer et qui viennent t'indiquer qu'il va se passer quelque chose si tu es sensible à tout ça et bien tu peux te protéger d'événements à venir donc en fait une troisième guerre mondiale ou autre chose ça n'arrive pas comme ça du jour au lendemain il y a eu des choses qui se sont passées avant il fallait simplement être à l'écoute il fallait simplement être observateur de ce qui se passe donc observer ce qui se passe c'est la raison pour laquelle vivre de manière close vivre comme une ermite dans une grotte séparée de tous c'est la pire des choses et c'est la meilleure des choses pour créer sa propre fin si tu restes en contact avec les gens tu apprends d'un tu apprends de l'autre tu apprends de celui-ci tu apprends de celui-là et tu vois tout ce qui se passe tout ce qui se fait tu restes connecté et en restant connecté tu sais ce qui se passe et tu peux projeter et deviner ce qui va se passer derrière et en te projetant sur l'avenir en ayant ces projections-là c'est une façon pour toi de te protéger sur ce qui va inéluctablement se passer les gens selon toi ils sont dans l'ignorance ou dans le déni ? pour moi ils sont dans le refus de la vérité nombreuses sont les situations qui nous rappellent à notre propre vérité à la vérité d'ici-bas à la vérité de ce monde ce monde n'est qu'une duperie une tromperie chacun sait quand il naît personne ne sait quand il va mourir et en réalité chaque jour passé te rapproche un petit peu plus de ta fin et de la fin de ce monde je parlais d'attention de vigilance et d'observation quand on observe tout ce qui se passe on devine ça a un parfum de fin les gens qui sont un peu connectés les gens qui sont un peu alignés ils sentent et ils devinent ce qui devrait se passer dans les temps à venir les autres le sentent et le savent aussi mais rapidement ils mettent le couvercle ils mettent cette espèce de comment dirais-je de couvercle cette espèce de couvercle sur la vérité pour ne pas voir ce qui se passe en tout cas voilà ils ferment le rideau là où d'autres personnes ouvrent le rideau pour aller encore mieux voir ce qui se passe pourquoi voir ou savoir ça fait peur ça renvoie sa propre vérité la vérité inéluctable il y a énormément d'éléments de différenciation entre les hommes entre les individus entre les personnes mais il y a une chose qui nous rassemble tous c'est la mort dans nos sociétés nos sociétés dites modernes nos sociétés occidentales nos sociétés dites des pays du nord même le terme mort ils l'ont remplacé il nous a quitté il a disparu il s'est en allé il refuse de dire un tel est mort il est mort M-O-R-T ça n'est pas un gros mot mais cette mort elle leur fait peur parce que la mort d'un tel renvoie à sa propre mort et si ça te renvoie à ta propre mort ça te renvoie à un jour où tu devras répondre de toutes tes actions et ces personnes là elles savent que l'ensemble de leurs actions ne sont pas complètement claires ne sont pas complètement nettes donc ça renvoie à une sanction à venir c'est ça ce qui fait peur aux gens Quelle est la plus belle des actions ? La plus belle des actions c'est souhaiter pour l'autre ce qu'on se souhaite pour soi-même on souhaite le meilleur pour soi mais on doit le souhaiter le meilleur pour les autres on ne sait pas ce que ça veut dire catholique, musulman, juif, hindouiste, bouddhiste on ne sait pas ce que ça veut dire on ne sait pas ce que ça veut dire blanc, noir, asiatique, gitant on ne connait pas la seule chose qu'on connait ce sont des gens qui sont portés par une bienveillance qui ont une poitrine large qui ont un cœur aimant c'est ça ce qu'on reconnait c'est le contenu du cœur qui va faire qu'une personne elle est belle ou elle est laide et donc ce qu'on peut souhaiter de mieux pour une personne c'est sa réussite une réussite qui lui sera profitable ici-bas est dans le tela on est arrivé à combien ? selon toi ? ben je ne sais pas tu dirais combien ? 9 17, 28 17, 28 ? yes sir non c'est parti